Lundi 6 février 2023 à 21h25, TMC diffuse Star Wars épisode 7, Le Réveil de la Force. Le film au casting 5 étoiles aurait pu être rejoint par un acteur français si seulement on lui avait laissé sa chance. Il s'agit de Kev Adams. Après des débuts en tant qu'humoriste à l'âge de 16 ans, Kev Adams est devenu l'un des visages incontournables du paysage audiovisuel français. Il a joué dans Soda, Fiston ou encore dans les nouvelles aventures d'Aladin. Mais avant de connaître le succès en Hexagone, le jeune Kev Adams a tenté sa chance de l'autre côté de l'Atlantique. En 2018, dans un entretien au JDD, il dévoilait avoir essayé de décrocher un rôle, trois ans plus tôt, dans Star Wars épisode 7, Le Réveil de la Force, diffusé lundi 6 février 2023 à 21h25 sur TMC. Une entreprise qui s'est soldée par un échec, mais dont l'acteur parlait avec beaucoup d'humour. Auprès de nos confrères, il avouait, je veux me battre pour mes rêves. J'aime à me passer les castings de Star Wars et Terminator. Bon, ça n'a pas marché. Pas grave. Ce qui m'excite, si est-il le défi. Kev Adams, j'ai mis une cape, j'étais à fond devant une classe d'enfants dans au tableau, en juin 2018 sur C8. Kev Adams détaillait un peu plus sa mésaventure. J'avais fait un casting et c'était un truc de faux parce qu'un fait quand tu fais le casting de Star Wars il t'envoie tout en caché. Tu n'as qu'un certain temps donné pour apprendre le texte. Après le mail disparaît. Ils ne peuvent pas laisser des bouts de scénario parce qu'ils ont peur que les gens aillent prendre ça sur Internet, expliquait-il. Puis d'ajouter, il n'y avait pas de nom. Il y avait personnage 1 et personnage 2. Je devais apprendre personnage 1. Le trentenaire a tenu à se présenter à l'époque plus déterminée que jamais. Il avait donc sorti le costume. J'ai mis une cape, j'étais à fond. J'avais une fausse épée laser que j'avais achetée dans un magasin de jouets, s'amusait-il devant les enfants. Malheureusement pour lui, il ne sera pas pris pour interpréter un personnage dans la suite de la saga à succès. Kev Adams, je privilégie la qualité dans les colonnes du JDD, Kev Adams révélait que, malgré cet échec, il n'avait pas le temps de s'apitoyer. Il affirmait même recevoir plusieurs scénarios, une vingtaine en moyenne par mois. Scénarios qu'ils refusent quasiment tous, je n'ai pas envie de trop tourner, non par flemmardise, mais je privilégie la qualité. L'écrasante majorité des scénarios que je lis, si esti soda en film, un ado avec son sac à dos, sur une trottinette. En général, j'arrête à la page 10. Beaucoup de producteurs me proposent des rôles pour une seule raison, trouver des financements sur mon nom. Si est-il non négociable de mon côté ? S'il n'a pas eu l'opportunité de partager l'affiche avec Désir Hidley, Adam Driver, Harrison Ford, Carrie Fisher et Luquita Nyong'o, il a tout de même côtoyé plusieurs acteurs français à succès dont il a beaucoup appris. J'ai été gâté, avec Jean-Paul Rouve et Michel Blanc, si esti un rêve. En plus, Michel est aussi drôle dans la vie qu'un cinéma, même si si esti un grand angoissé, avait-il déclaré au JDD. A lire aussi Star Wars, Le Réveil de la Force, TMC, pourquoi l'intrigue se déroule TL 30 ans après le retour du Jedi ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501